C'est la victoire, c'est la victoire, J'ai la victoire, j'ai la victoire, Attends tous tes mains, sauter mon chemin, C'est la victoire, j'ai la victoire, C'est la victoire, c'est la victoire, J'ai 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 la victoire, Amen. Est-ce que vous le croyez ? Amen. Soyez heureux. Amen. Vous savez, le peuple du Seigneur est un peuple heureux. Même à travers la tribulation, même à travers les épreuves, Cela nous renforce encore mieux. Vous savez, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que rien ne se fait, Sans que cela ne soit sa volonté. Que ce soit les choses males qui nous arrivent dans notre vie, Ou les choses bien, Amen. Vous savez, un homme de Dieu disait, Dieu, notre Seigneur est aux antipodes du malheur, du péché. Dieu ne veut pas que nous soyons troublés. Dieu ne veut pas que nous soyons malheureux dans notre vie. Et si ces choses-là arrivent, nous devons chercher pourquoi. Amen. Le juste a des mots en grand nombre, nous dit la parole de Dieu. Amen. Mais le Seigneur en délivre toujours. Amen. Alléluia. Tout ce que le juste entreprend lui réussit aussi. Ce ne sont pas des paroles, vous savez, des phrases qui se contredisent. Non, la parole est égale à elle-même. Oui. Puisque la parole a été écrite par le Saint-Esprit. Alléluia. Par notre Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Alors ce matin, réjouissez-vous. J'ai lu un petit feuillet il y a quelques jours de chrétiens, et cette personne-là exhortait la plupart des chrétiens en disant, si vous n'êtes jamais passé par les épreuves, prenez garde. Prenez garde. Prenez garde. Car cela va vous arriver. Oui. Et beaucoup d'entre nous peuvent dire que nous avons été gâtés à ce sujet. Mais la victoire sera encore plus grande. Amen. Parce que comme disait notre jeune frère, Eh bien, le Seigneur nous a promis cela. Alléluia. Amen. Mais il nous a avertis aussi. Vous savez, Jésus était un homme de parole. Un homme de... Oui, de parole. Et lorsqu'il parlait, il ne parlait pas à tort à travers. Lorsqu'il a dit, vous aussi, vous devez porter votre croix. Ce n'était pas sa croix à lui, à notre Seigneur. C'était que chacun d'entre nous, nous devions aussi prendre notre croix. Et cela suppose aussi des jours avec des larmes. Un chrétien, mes bien-aimés, sa vie est animée dans la joie. C'est vrai. Mais avec des larmes aussi. Des nuits de prière. Des nuits et des jours de jeûne, mes bien-aimés. Parce que certains démons ne sortent pas si nous ne passons pas par les jeunes aussi. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cela, mes bien-aimés. Nous sommes une armée forte. Une armée du Seigneur. Et Paul pouvait dire aisément, suivez-moi. On devait le suivre. Comme moi, je suis Christ. Alléluia. Amen. Et vous connaissez l'histoire de Paul. A l'origine, les bien-aimés, c'était un croyant. C'était un religieux, je dirais. Il avait été, comment dirais-je, un homme, un... Gamayel, c'était son nom ? Voilà. Un pharisien avait su l'éduquer à la façon des religieux. Mais il a fallu que Paul rencontre son Seigneur. Alléluia. Face à face. Quand Moïse, les bien-aimés, les bien-aimés devant le buissant ardent, comme tous ces hommes de Dieu instruis, eh bien, il a fallu, eh bien, qu'ils se déshabillent, spirituellement parlant, pour recevoir le message de cette heure. Alléluia. Alors que Dieu soit béni, le Seigneur a un message ce matin pour chacun. Que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien, que vous soyez grand ou petit, le Seigneur aujourd'hui veut vous parler. C'est peut-être aujourd'hui la dernière fois que vous allez encore vivre sur cette terre. Nous ne savons pas, mes bien-aimés, alors qu'il arrive. Le jour, nous savons qu'il revient bientôt. Amen. Mais encore, la mort peut saisir certains d'entre nous. Nous l'avons vu encore récemment aussi. Alors, prépare-toi, comme il est écrit dans la parole, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Alléluia. Et ce matin, moi, je veux rencontrer non pas un juge, mais l'allion du Dieu vivant. C'est lui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et ce matin, j'ai encore besoin, moi, personnellement, de rencontrer Jésus. Alléluia. Alors que Dieu se bénisse, que le Seigneur soit moui pour cela. Dieu te bénisse, mon frère, pour ses chants merveilleux. Et soyez dans la joie, mes bien-aimés. Comme je le dis souvent, il y a juste raison, vous êtes chez vous aussi. Vous êtes dans la maison du Seigneur pour le jour. Alléluia. Ces murs doivent être bénis. Cette maison doit être béni. Et tous ceux qui s'y trouvent. Alléluia. Parce que le Seigneur, il a dit, là où tu iras, nous aussi j'y serai. Si nous venons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors que Dieu soit béni. Que Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Avant de laisser la place au Frère Léonard, il y a des petits groupes qui devraient chanter. Alors, j'inviterais déjà celle de Brouilly-sur-Efo de chanter un ou deux chants. Je crois qu'après, le Frère Picard, avec sa petite famille, va chanter un chancréon. C'est parti. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Merci. Vous savez, en tant que précieux de premier hommage, nous devons le rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je pense qu'ici, comme cela se fait de plus en plus rare, nous devons rendre hommage à certains combattants, les vieux combattants, vous savez, qui nous ont eux aussi montré le chemin. Il y a dans cette salle un écoute que j'aimerais saluer, parce que je me souviens quelques années en arrière, lorsque je l'ai rencontré avec d'autres églises, j'ai toujours été venu, car pour moi c'était un modèle, un modèle de chrétien. Vous savez, tout simple, on ne les entend pas, mais ils aiment leur Seigneur. Je ne me souviens plus de l'aujourd'hui, mais je sais qu'ils sont là. Je voudrais saluer, je voudrais qu'ils se lèvent. Peut-être que certains d'entre vous, mes frères, vous connaissez, oui, vous me regardez, mon frère, ma sœur. vous qui, avant, vous étiez sur une péniche, je crois, levez-vous. Je crois que le Seigneur aime ce genre de frères et ce genre de sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pour moi, vous avez toujours été un exemple. Comme ces bonnes vieilles personnes qu'autrefois. Je me souviens, dans l'église du frère Barnoski, il y avait une vieille maman. Une vieille maman, je ne me souviens plus de son prénom. Mais elle était toute bosse, toute maigre, toute. Et j'avais 16 ans, 17 ans, et j'allais avec mon frère Daniel Liner. Rachel. Ah oui, c'était la sœur Rachel, voilà. Et c'était une vieille maman, vraiment, comme Frère Barnoski m'aurait appelé à l'ancienne mode. Et vous savez, il y a parfois, il y a un peu de tristesse dans mon cœur de voir qu'il n'existe pratiquement plus de ces frères et de ces sœurs-là. Ce sont des frères et des sœurs qui ont connu ce que c'était la vraie Pentecôte. La vraie Pentecôte. Je ne parle pas d'une dénomination, mais de cette vraie Pentecôte qui faisait tant de bien à nous qui étions jeunes en ce temps-là. Et je bénis Dieu. Et je sais qu'un jour, si moi je suis fidèle comme eux, je les reverrai. Mon frère et ma sœur. Alors, Dieu vous bénisse. Et c'est un privilège, ma sœur et mon frère, que vous m'accordez à moi d'être ici. C'est vraiment une chose que je ne remercierai jamais assez, mon Seigneur François. Alors, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et si nous ne sommes plus appelés à nous revoir ici-bas, là-haut, j'irai vous saluer. Amen. Voilà. Moment d'émotion, mais je suis sincère. Parce que j'aimerais garder ces vieux couples, bien précisément, quelque part dans mon cœur. Et j'invite, si Dieu tarde à venir, et bien ceux qui sont déjà dans un âge peut-être avancé, ou qui sont qu'au moins qui prennent la soixantaine, et bien de leur ressembler. Mon épouse et moi-même. Et chacun d'entre vous m'aimait l'aimé. Et bien que ces personnes-là, chacun d'entre vous, chacun d'entre vous. Je voulais juste dire cela, pour vraiment remettre ces choses comme le Seigneur l'aimé. Amen. Encore une fois, Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur continue encore le chemin avec vous. Amen. Voilà. J'invite mon frère Picard, avec sa famille, pour chanter. Déjà mon frère, tu viens te présenter. C'est un frère que j'ai fait la connaissance hier. Et... Le Seigneur bénisse tous. Amen. Très heureux d'être parmi vous. Avec Frère Yves. Très heureux d'avoir fait la connaissance de chacun de vous. D'apprécier les uns et les autres. Je suis gâté. Je pense à donner une parole, si vous me permettez. J'ai une active de livre de La Réunion. C'est ça. Je suis gâté. 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 Je pensais que j'étais plus petit de près. Je suis gâté. Je suis gâté. Merci. Marie-Evastor. Marie-Evastor. Donc, je suis dans ces parages-là. J'étais dans ces parages-là. Maintenant, j'ai choisi de venir par ici. La parole que je voudrais donner, c'est aussi à l'égard du frère que le frère vient présenter. Je pense qu'il doit reconnaître certainement ses Écritures. Et c'est à l'égard de ceux qui vieillissent, parce que je suis dans ma liste, de ceux qui vieillissent. L'Écriture dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Jamais. Je n'ai vu le juste. Amen. 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 Donc, pour les écrans, même quand on était, on pourrait passer comme Paul, dans le désespoir, on dit, je ne pensais plus, Dieu intervient toujours. Amen. C'est ainsi qu'il soutient. Amen. Pour les chemins qui ont les yeux fixés sur Jésus, pour les garder jusqu'au bout. Voilà. Que Dieu bénisse ça. Amen. Amen. Merci. J'ai fait plaisir. Tu vas chanter, mon frère, hein, maintenant ? Oui, oui, quand même. Je vais chanter. En tant que serviteur de Dieu, c'est vrai, comme je le disais, on est heureux de voir de telle, de telle, de telle, de telle sœur. Mais on est heureux aussi de voir les jeunes, aussi, qui donnent leur cœur au Seigneur. Amen. Vous savez, on a plusieurs façons de témoigner de la parole de notre Seigneur. Et nos chants, c'est quelque chose de donner aussi. Dieu bénisse. On va chanter un vieux chant que j'ai connu en 1965 à Tonde-Côte, quand j'étais à Roia, à ce moment-là au service militaire. Et il y avait un pasteur qui avait sa guitare qui donnait de l'entrain à la gloire de Dieu. C'était, je ne sais pas s'il vit toujours, je ne sais plus, parce que je ne suis plus de la déligation pancotiste, puisque j'ai été rejeté pour tomber dans le message. Donc, un chant qui dit, la route est ouverte devant moi, la route est ouverte par la foi. Amen. Amen. Et je l'aimais bien parce qu'il chantait, puis ça m'a été content dans le cœur. On va essayer de le chanter très simplement parce que c'est la modestie. La route est ouverte devant moi, la route est ouverte à la foi. Amen. Je marche et chante, le roi des rois, qui est un amour qui rentre, il est avec moi. J'ai trouvé que dans la Bible le frais chemin du bonheur, moi j'ai trouvé dans la Bible J'ai trouvé que dans la Bible le frais chemin du bonheur, la route est ouverte à la foi. J'ai trouvé que dans la Bible la route est ouverte à la foi. J'ai trouvé que dans la Bible le frais월, la route est ouverte à la foi. la route est couverte par la foi, la route est couverte à la croix. La route est couverte par la foi, la route est couverte par la foi. Dans Mosul, nous avons chacun nos langages ou nos dialectes. La Réunion, c'est un dialecte un peu plus francisé que dans certains autres départements. À l'île Maurice, c'est un petit peu anglophone. La dernière fois, je crois que les jeunes ont chanté quelque chose avec le dialecte mauricien que je connais, puisque j'ai été, depuis 1966-1967, dans les réveils de Pentecôte de la Réunion, à l'île Maurice. Donc j'ai dû connaître la langue mauricienne, j'ai du prochain mauricien. Maintenant, je vais le chanter en créole de la Réunion. On va chanter un petit cantique du créole de la Réunion. Alors, c'est simple. Mi, c'est je. Le reste, c'est en français. Et quelques mots comme ça, juste quelques petits mots qui changent, mais sinon, vous allez comprendre. Donc, je veux chanter, je veux crier. Gloire à Jésus. Quand Jésus reviendra avec lui, il me prendra. Je veux chanter, je veux crier. Gloire à Jésus. Ça, c'est ça. C'est très simple. Très ordinaire. Mais c'est la parole de Dieu quand même. Et après, en français, c'est je suis content. Jésus m'a sauvé. Et je chante, Alléluia, Jésus m'a sauvé. Amen. Il veut chanter, il veut crier, il veut chanter, il veut crier, gloire à Jésus. Et quand Jésus va revenir, avec lui, il va prendre à loin. Il veut chanter, il veut crier, gloire à Jésus. Moi, elle est contente, Jésus la sauve à loin. Moi, elle est contente, Jésus la sauve à loin. Moi, elle est contente, Jésus la sauve à loin. Et je chante, Alléluia, Jésus la sauve à loin. Il veut chanter, il veut crier, il veut chanter, il veut crier, gloire à Jésus. Et quand Jésus va revenir, avec lui, il va prendre à loin. Il veut chanter, il veut crier, gloire à Jésus. Moi, elle est contente, Jésus la sauve à loin. Moi, elle est contente, Jésus la sauve à loin. Moi, elle est contente, Jésus la sauve à loin. Et je chante, Alléluia, Jésus la sauve à loin. Jésus la sauve à loin. J'invite le frère Paty et le petit groupe en bas. C'est un petit petit décis. Jésus la sauve à loin. Je remets à loin. Jésus la sauve à loin. Jésus la sauve à loin. Jésus la sauve à loin. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voix la création qui t'acclame et tes enfants qui te réclament. Tout ce qui vit, tu l'as créé, Seigneur. A toi la gloire à tout jamais, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Et que tous ceux qui vivent soient dans son honneur, que la nature entière te rende gloire, te rende gloire. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Et que tous ceux qui vivent soient dans son honneur, que la nature entière te rende gloire, te rende gloire. Amen. Amen. Applaudissements. Auquel beau soleil dans mon âme, il est clair, il illumine tout. Assez rayon, mon père s'entendant, et je m'échantant partout. Dans mon âme, le soleil brille, son rayon tour et failleux. Et que tous ceux qui vivent soient dans son honneur, que la nature entière te rende gloire, 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 te rende gloire. Mon cœur était plein de tes nerfs, quand paru un jour tourne, te rende gloire, 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 te rende gloire. Assez, rayons, mon cœur s'en va Et je vais chanter partout Gloire à Dieu, gloire à Dieu Que ce chant de ton fils en tout lieu Gloire à Dieu, gloire à Dieu Que ce chant de ton fils en tout lieu Au cœur, au soleil, dans mon âme Il est clair, il illumine tout Assez, rayons, mon cœur s'en va Et je vais chanter partout Après le message par Léonard J'aimerais entendre Le groupe de Bruxelles Le chanter, le meilleur chanter Léonard, je te bénisse Regarde l'antique ici à la parole Je te bénisse Seigneur, sois venu. C'est un peu vilège pour moi d'être ce matin ici, de pouvoir avoir ce temps de communion avec vous tous. C'est aussi une grande job pour vous de pouvoir aussi voir des frères qui ont une fois, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir aussi voir mon précieux frère Daniel, mon précieux frère aussi de Dieu bénisse, mon précieux frère Pascal aussi, mon Seigneur bénisse, mon frère, mon frère aussi, parce que c'est une grâce pour moi d'avoir ce frère, comme le frère pour vous le dire aussi. Et j'ai été heureux de faire la connaissance de mon précieux frère qui l'a chanté tout à l'heure avec sa famille, le Seigneur notre Dieu sur tous les chants et les cantiques qui l'a été chanté. Il m'a réjoui aussi au cœur. J'ai béni le Seigneur pour cette grâce qui m'a accordé de voir mon frère Pascal et mon frère Yves ainsi que mon frère Daniel, qu'elles sont aussi un soutien pour moi aussi. Chaque fois que je suis parti dans le village du Syrien, c'est ceux-là qui viennent aussi pour apporter la parole du Seigneur au peuple de Dieu. Et tous les frères, ce soir, les parmi nous dans d'autres pays, ils les aiment beaucoup aussi. Parce que tant qu'on a régné en Bruxelles et beaucoup de frères dans des pays différents de parmi nous, ils sont aussi en connexion. Je vous apporte aussi les indications aussi de ceux qui sont aussi à l'étranger de faire. Et si aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va voir pour apporter la parole de Dieu. Et je reviens à l'inverse missionnaire en Haïti quand on me fait un petit peu d'alors. Et c'était tellement aussi l'occasion pour des réunions aussi, pour des réunions aussi. C'est comme cela que l'il y a et je n'ai pas pu y avoir l'occasion de pouvoir être à un niveau. pour des états physiques aussi. Mais les Seigneurs ont apporté la grâce et c'était aussi la joie de mon cœur de pouvoir vraiment prendre part à ces réunions. Quand je sais que chaque fois que le Seigneur est de notre plaisir frère, il veut pouvoir organiser les réunions ce que réunions il a un but et les Seigneurs bénissent toujours. Et notre présence à nous tous dans ces réunions sont aussi d'une grande importance. Parce que nous sommes tous frères et nous voulons vraiment être mis ensemble. et servir le Seigneur de tout notre cœur en fait qu'il puisse réellement achever son œuvre au travers de chacun de nous. Nous vivons dans un temps tout à fait particulier. Et c'est vraiment la fin comme nous pouvons aussi l'observer et remarquons réellement aussi que ce que le Seigneur notre Dieu avait eu à pouvoir réellement dire il faut vraiment que nous puissions comprendre cela quand on avait annoncé la venue du Messie il y avait d'abord des prophéties qu'il devait aussi s'accomplir pour que ce moment-là puisse donc prendre place. Toutes ces choses qui étaient annoncées d'avance qui devaient prendre place devaient d'abord réellement prendre place avant que le Messie ne puisse réellement aussi compter en scène. Le Seigneur Jean-Baptiste comme on l'avait annoncé mais il y avait aussi des éléments qui devaient être là comme la Vierge qui devait réellement aussi concevoir et tout ce qui était nécessaire pour que tous ceux qui étaient réellement décoeurs vous posaient la question mais c'était le cas de Simeon lui aussi il savait une chose que le Seigneur lui avait fait la promesse qu'il ne pouvait prendre avant d'avoir vu le Christ et cela devait aussi s'accomplir et le Seigneur accroître nous aussi dans les temps dans lesquels nous vivons ici nous devons réaliser qu'il y a des choses qui avaient été annoncées d'avance par le Seigneur auxquelles nous devons réellement prêter attention par une prophétie du lit. C'est pour ça l'apôtre Pierre pouvait dire que nous je pense qu'on va lire deux temps au chapitre 1 je pense que cela je vais sur ce le texte de Pierre chapitre 1 le verset verset 19 fut dire et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une langue qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vient apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs donc c'est absolument important de pouvoir prêter attention à la parole prophétique parce que le Seigneur notre Dieu nous a annoncé d'avance les choses comme vous vous souvenez il a dit à ses disciples effectivement pendant qu'il était avec eux parce qu'il n'avait pas été attention mais lorsque vous verrez Jérusalem investie sachez donc que son temps est proche et alors l'armée passait et tous les autres qui pouvaient regarder trouvaient cela normal mais pour les disciples effectivement quand ils ont vu cela et quelque chose les a réveillé pour leur rappeler effectivement les paroles du Mère c'est à cela que nous devons vraiment être très attentifs et surtout dans un temps aussi comme celui-ci qui est très sérieux et nous qui avons eu la grâce de pouvoir réellement être amenés dans les choses de Dieu nous devons être très sérieux à l'endroit de la parole de Dieu et aussi très sérieux envers nous-mêmes aussi parce que le Seigneur a eu à pouvoir dire et cela est la vérité lorsqu'il a regardé l'âge de l'Odyssée c'est un âge des plus difficiles parce que c'est un âge des confusions où tout est mélangé donc comme il a dit lui-même « Puiss-tu être froid ou brouillant parce que tu es tiède je t'efformirai » il ne faut pas rester en fait dans les habitudes avec les choses de Dieu ne vous laissez jamais entraîner dans les habitudes parce qu'on ne s'habitue pas avec Dieu mais on vit avec le jour le jour on doit réellement marcher et surtout faire des progrès et que nous réalisons qu'effectivement que dans cette marche avec le Seigneur nous sommes en train de grandir de plus en plus parce que n'oubliez pas frères et sœurs que l'objectif du Seigneur c'est que nous puissions atteindre la stature parfaite c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une croissance donc dans la croissance on s'habitue parce qu'on est tenté de grandir de plus en plus jusqu'à ce que on atteigne effectivement l'âge que le Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi prévu pour que comme lui il a considéré comme une maturation de manière à ce que nous puissions rentrer à la maison c'est pourquoi c'est un temps merveilleux lorsque nous nous allons nous rassembler et chanter sur des sillons pour glorifier le nom de notre Seigneur et sachant réellement que nous nous préparons pour que nous puissions rentrer à la maison il y a un travail que le Seigneur fait réellement dans chaque croyant chaque croyant c'est-à-dire chaque fils des filles du Dieu et c'est quelque chose qui est là le frère ou la soeur qui est en relation comme le frère a eu à pouvoir l'écrire tout à l'heure nous lirons tout à l'heure dans les désirs comme le frère a eu à pouvoir l'écrire tout à l'heure en parlant de Paul je vous connaissais cela il dit Paul était un homme qui était très insouï effectivement au pied de la manière il avait sa connaissance et même lui-même il dit oh là là j'étais vraiment très aimé dans la tradition de ma père cet homme effectivement il pensait selon sa manière de pouvoir voir qu'il connaissait Dieu c'est souvent un grand danger parmi beaucoup qui d'une certaine manière ont eu à pouvoir connaître recevoir son message qui tournait ce soir et alors on se bloque effectivement dans certains abysmes dans lesquels nous nous restons et nous tournons simplement autour de là oui il était aussi de cela mais la grâce que Dieu lui a connu parce qu'il prie cela avec tout son cœur et tout son âme quand il a plu à celui qui m'avait mis à marrer là c'était un déclenchement de tout en fait parce que Gamayel était parce que si vous ne savez pas très bien le pharisanisme c'est un secte qui était très très rigide en fait il restait vraiment dans la loi de Moïse accroché réellement à ce que Moïse avait mis ainsi des suites mais ils étaient avec lui effectivement à ce que Dieu était en train de pouvoir faire parce que ils n'avaient pas vraiment bien écouté Moïse parce que Moïse avait bien dit que le Seigneur notre Dieu sera d'entre nos frères un prophète comme moi et vous l'écouterez dans tout ce qui vous dit on ne dirait pas Moïse a dit mais écoutez-le parce que le jour-là aussi sous un montag de transgrégation lorsque le Seigneur avait pris Pierre Marc et c'était un montag là-dessus Jacques et alors là Moïse est libre à parer effectivement c'était là qu'il a dit mais Seigneur il faut que tu sois toi tant d'ici pour toi lire Moïse ainsi le suivre et puis il lui a découvert il était la seule à avoir sorti celui-ci et le puisse bien pour qui j'ai l'écouté pour la fiction écoutez-le écoutez-le pour l'amour du Seigneur Jésus je ne sais pas mais je voudrais que nos frères et sœurs nous puissions vraiment être très attentifs aux choses mais écoutez-le il n'y a qu'un seul que nous devons écouter et comme le Seigneur lui-même l'a dit écoutez-le il est devenu notre absolu et cela ce que vous pouvez remarquer c'est dans le sein d'Écriture depuis Apocalypse chapitre 2 jusqu'à la fin des âges effectivement chaque fois que le message était donné et qui allonge de l'église de Fès ainsi de suite et à la fin il dit que celui qui a des oreilles ne regarde pas l'homme mais qui l'écoute qui l'entend ce que l'esprit l'esprit dit aux églises et le Seigneur notre Dieu c'est l'esprit donc il demeure toujours le même les brebis entendront en froid ne suivront pas la voix des autres ils ne restent pas en train de patogérer ils entendent la voix du bon berger et ils suivent effectivement parce qu'il dit je les appelle par leur nom quand ils t'appellent par leur nom tu ne peux pas rester insensible tu peux avoir tes pensées tes projets d'une certaine manière mais lorsqu'ils t'appellent tu n'as pas l'esprit on l'a rencontré sur ce chemin de Damas l'oscilant entendu réel que lui il appela pourquoi me persécute c'est vrai oui qui es-tu c'est ça persécute il dit je suis Jésus qui es-tu persécute depuis ce jour-là la vie de ce peuple ne peut pas être plus parfaite j'ai considéré tout ce que j'avais comme un temps de la perte et de la boule une cause de l'excellence la connaissance dans le livre de l'Esaïe l'Esaïe au chapitre 61 l'Esaïe au chapitre 61 l'Esaïe au chapitre 61 verset 1 et ici l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi par l'Éternel m'a loin pour porter de bonnes nouvelles pour moi il m'a envoyé pour guérir ces guillons le cœur pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la liberté pour publier l'année des grâces de l'Éternel un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affigés pour apporter aux affigés des sillons et pour leur donner un terrain au lieu de la sang une nuit de joie au lieu du travail un vêtement de l'orange au lieu de la nature abattue enfin pour les appels des terrapins de la justice et de l'implantation de l'Éternel pour servir à sa gloire Amen Précieux Sobre Mon âme te reconnaissant ton corps ce matin de la grâce et le privilège que tu m'accords au Père de me tenir devant ce peuple qui est à toi beau tu es du ciel que le joie d'être là de pouvoir voir ce peuple te chanter avec autant d'amour autant de joie parce que tu as fait quelque chose pour chacun de nous Père merci encore pour tes serviteurs qui sont mis des lois comme Dieu Père pour être rassemblés en cet endroit en fait que nos puissons va à la communion Père béni riche-moi notre précieux de faire vivre que tu as conduit à pouvoir d'arranger ces réunions pour que tous ensemble nous puissons va à la communion pour faire que nos puissons être autour de toi pour entendre ta voix Père nous parions pour la grâce soutiens-nous je te prie à Père de pardonner sur nous Père de moi pour nous pour nous pour nous nous parles Père tu connais les manquements les faiblesses et les autres subis Père soutiens-nous Père et accorde la grâce sur ton peuple Père nous soyons réellement attachés à toi et à toi de ta parole béni riche-moi je te prie pour nous nous pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous c'est une grande consolation pour voir réellement être rassemblés et de savoir le Seigneur sous le Piste qui est notre sauveur notre Dieu notre rédempteur notre soutien notre secours qui jamais ne manque autant de la détresse il a dit dans sa parole en s'adressant à ses disciples effectivement il dit là où Dieu ou trois sont rassemblés en mon nom je suis au milieu la consolation que nous avons c'est de savoir qu'il est toujours au milieu de nous lorsque nous nous rassemblons en son nom et cela ce que nous venons de lire c'est la parole qui avait été écrite et annoncée effectivement dans l'Ancien Testament et par le prophète Esaïe annoncée le Seigneur a apporté la grâce de pouvoir réellement être appelé et avoir un ministère de prophète parce qu'il vivait effectivement avec son peuple et il pouvait voir effectivement comment les choses étaient alors je pense que dans le livre même des Aïti je suppose que c'est cela je pense au chapitre là où il nous montre il nous montre au chapitre 6 Esaïe chapitre 6 verset 1 il dit l'année et ça c'est lui enfin d'Esaïe le prophète qui nous relâche les choses que moi ils sont passées l'année et la mort de Mois il dit il dit je vive le Seigneur a su sur un trône très élevé et les parents de sa robe remplissaient les temples et les séraphins s'étaient au-dessus de lui ils avaient chacun six ailes deux dons qui se couvraient la face deux dons qui se couvraient les pieds et deux dons qui se servaient pour voler ils criaient l'un à l'autre et disaient saint 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 et éternel des armées et toute la terre était pleine et pleine de sa loire le porte au fur et branlée dans leur fondement par la voie de l'écartissée et la maison s'est remplie de fumée alors j'ai dit malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dans le lèvre de son teinture j'habite au milieu d'un peuple dans le lèvre de son teinture et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées mais l'un de séraphin vola vers moi maintenant la main et le pire ardent qui avait prise effectivement sur la terre avec le pancette il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres ton identité expirait et ton péché expirait il dit j'entendais la fois du Seigneur en disant qui enverrai-je et qui marchera pour nous je répondis me voici en vente donc il a eu donc une expérience aussi particulière lui qui vivait parmi les hommes effectivement il y avait aussi une conception à lui par rapport aux certaines choses effectivement et alors même quand on priait Dieu quand on chantait Dieu il n'y était mais il n'y était pas vraiment parce que bon pour lui bon c'est comme si on faisait seulement pour les bruits on chante on chante pour le chanter mais ces jours-là quelque chose de particulier lui est arrivé cet homme n'était plus pareil que l'homme qui était au pas et je regardais j'ai vu quelque chose de très extraordinaire donc le Dieu dont on nous parlait effectivement c'est pas un petit Dieu le Dieu dont on nous parlait effectivement dont on a eu encore un temps des prophètes et moi ils ont parlé c'est pas un Dieu quelconque il ne manque pas d'adorateur même si moi je ne chante pas même si moi je ne le prie pas il ne peut pas manquer il ne peut pas manquer des gens qui peuvent de chanter de tout son cœur parce qu'ils ont eu une grâce de connaître et de laisser Dieu le séraphin comme la Bible dit et vous avez ils sont là la Bible dit qu'ils ont six ailes deux pour se couvrir deux pour se couvrir les pieds et aussi deux ailes pour pouvoir voler et ils crient jour et nuit saint 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 et l'éternel amen frère et soeur c'est c'est quand on vient de pouvoir réaliser que le Dieu pour lequel nous sommes rassemblés ici il ne peut pas manquer vraiment de vrais adorateurs pour adorer ils peuvent l'adorer et servir de tout leur cœur ce qui veut dire que nous nous devons prendre conscience que nous avons besoin que quand nous l'adorons nous soyons sincères et que nous nous donnons que ce n'est pas comme si on doit te supplier mon frère pour venir à l'église pour ceci tu ne peux pas être une attitude comme ça comme si si moi je ne suis pas là Dieu ne fera absolument rien nous devons réaliser que nous avons besoin de nous humilier pour que Dieu fasse quelque chose en nous on a grâce effectivement parce que c'est un grand Dieu auquel les anges et les séraphins et les archanges servent et qui prient saint saint et l'éternel quand il a vu ça alors quelque chose a changé et lui il s'est réalisé effectivement qu'en fait même tout ce que je faisais même quand je pouvais dire j'étais lourd j'étais chante ce n'était pas vraiment de tout mon cœur je suis un homme impu parce que le Seigneur dit quand ce peuple s'approche de moi il me loue simplement de l'éternel et la crainte qu'il a de moi c'est une crainte des traditions donc effectivement son cœur est éloigné de moi Dieu veut réellement que le cœur de chaque homme de chaque femme de chaque croyant un fils de Dieu un croyant véritable soit un cœur qui lui soit donné tout entier Dieu ne veut pas une autre partie du cœur mais tout ton cœur à toi parce que la Bible dit la question a été posée au Seigneur Jésus quel est le premier le plus grand de tous les communements écoutons Israël le Seigneur montre Dieu et lui le saint oui ce qu'il est tu dis tu le verras de tout ton cœur donc Dieu ne veut pas être partagé avec quelque chose d'autre pas avec tes passions à toi parce que moi je suis toujours comme ça je ne peux pas changer mais je suis croyant non tu ne peux pas être incroyant et ne pas être changé parce qu'il y a un croyant c'est que l'homme qui a reçu la parole qui a pris en lui et qui a expérimenté la nouvelle naissance donc les choses anciennes sont passées mais toutes choses sont devenues nouvelles parce que nous sommes devenus une nouvelle création nos comportements anciens nos habitudes anciennes effectivement en tant qu'hommes dans ce monde effectivement sont été donc intégrés en s'éveillie avec lui et quand nous sommes ressuscités nous avons aidé maintenant et nous nous vingt et c'est ce que la Bible dit nous avons donc été en s'éveillie avec lui on met au chapitre 6 on peut vous donner ça juste rapidement on met au chapitre 6 et on met au chapitre 6 et c'est ça vers 7 on dit qu'est-ce que nous devions-nous dans les péchés en fait et la grâce à votre loin de là nous qui sommes morts au péché comment nous devions-nous encore dans les péchés il y aurait vaut que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ c'est en sa mort nous avons été baptisés la rolande était ensevelie avec lui par le baptême en sa mort nous sommes morts nous avons été identifiés à sa mort donc nous sommes morts avec lui donc ma nature ma façon d'être moi j'ai toujours été comme ça dans notre famille j'ai toujours oui ça c'est votre famille chère mais maintenant que tu es un croyant parce que tu vas savoir pourquoi tu es un croyant tu le reçois parce que tu vas savoir pourquoi est-il important pour toi alors quand tu es un croyant tu es mort avec lui c'est un croyant donc la rolande était ensevelie avec lui par le baptême en sa mort en fait que ton Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père nous aussi nous marchions en nouveau donc il y a une vie nouvelle qui rentre effectivement en nous parce que quand Christ entre en moi on cite autre chose de tout à fait différent et ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui réellement vit en moi à ce moment-là que choses sont devenues nouvelles que choses anciennes sont passées alors là qu'il a eu son expérience et qu'il a réalisé effectivement que les dieux d'Israël n'étaient pas un petit dieu c'était un dieu d'Opnissan et alors là quand il en est qui lorsqu'il a vu cela il était réellement convaincu et réellement ce dieu est vivant et ce dieu existe réellement alors quand le Seigneur vient au débat il m'a dit 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 parce que là maintenant je sais qui tu es et je suis prêt c'est ainsi que Esaïe a été donc appelé Esaïe a commencé à pouvoir servir le Seigneur comme prophète et c'est comme cela que le Seigneur lui a accordé la grâce afin qu'il puisse accorder la grâce afin qu'il puisse maintenant recevoir la parole et comme vous le savez une chose c'est que quand il s'agit de la parole de Dieu est-ce que le Seigneur notre Dieu a eu la pouvoir dire Jérémie il lui a posé la question Jérémie chère une fois quand vous le connaissez c'est bon sur ma parole ma parole en moi je veille là-dessus pour l'accomplir pour l'exécutir alors dans le moindre de terre donc ce que Dieu déclare vous le croyez que vous l'appréciez comme vous voulez ou pas ce n'est pas son problème ce que Dieu lui-même c'est respect alors il veille sur sa propre parole pour que cela puisse s'accomplir parce que c'est un Dieu qui est honoré il est glorifié et alors il sait que quand il dit quelque chose il sait ce qu'il dit alors je me suis que il prionne la parole donnant à Elsaïe vous savez il y a une parole que j'aime toujours beaucoup quand il dit à Elsaïe de pouvoir annoncer voici donc la Vierge concernante c'est merveilleux et c'est lui Elsaïe qui a annoncé cela à la Vierge concernante et qui a même démontré effectivement et quand la Vierge va concevoir mais qu'est-ce que la Vierge va enfanter parce que vous savez une femme peut tomber enceinte mais on ne sait pas en réalité quel sera le sexe de l'enfant c'est vrai il faut attendre longtemps pour que les appareils puissent se voir mais Dieu dit la Vierge ne pense pas et l'enfant aura un fils alléluia on lui donnera les données et l'année ce qui veut dire Dieu avait Dieu dans plusieurs centaines d'années au pauvre Dieu annonce cela même avec le sexe Amen Amen je veux dire il va se tomber il a dit il a dit qu'il sait on ne sait pas où il faut d'abord attendre quatre mois sinon on ne voit former non quand la Vierge va concevoir ça sera un fils parce qu'il a dit un fils un enfant nous est né un fils nous est donné on l'appellera admirable le conseiller pour l'éternel Dieu donc Dieu savait très bien ce que il est ainsi que il devait donc cette parole à Esaïe et Dieu veillait toujours sur sa parole si peut-être que lorsque ça vient la conscience de l'homme comme la parole une Vierge concernera on se mettra humainement par là on dira mais il faut être un fou être un balade pour réellement dire la Vierge va concevoir parce que ce n'est pas possible c'est comme on est en train de Noé et Dieu le Seigneur vient avec un message donné à Noé en disant Noé il faut maintenant proclamer que cette terre que vous voyez ici elle sera supposée par l'eau tu mets tout l'écrit par l'eau les gens ont dit mais Noé tu peux être fou parce que depuis que les cieux et la terre existent si nous existons on n'a jamais vu la pluie tomber du ciel jamais c'était quoi parce que lorsque Dieu pria c'était simplement de roser la rosée a rosé simplement la terre jamais la pluie mais il vient avec un message qui est contraire à notre conception il dit je veux faire le voir c'est là l'importance de la foi la foi ne demande pas d'avoir le pouvoir voir elle fait confiance elle fait confiance à qui ? à la personne dont vous savez que vous êtes à la parce que Noé en son temps marchait avec Dieu donc il connaissait que si il y a il va le faire c'est pour ça c'est toujours important de connaître le Dieu que toi tu serres le Dieu en qui tu as cru c'est pas parce que quelqu'un te l'a dit il faut que tu puisses avoir une expérience avec ce Dieu un contact personnel pour que tu puisses placer ta confiance en lui et les aïe donc a eu cela et c'est ainsi que la parole de Dieu lui a été donnée et a conclu sans tenir compte de ce que la population peut entendre parce que c'est un fou il crie il parle il gesticute il s'est pas occupé de cela parce que dit aux gens qu'il ne vient de la concevoir il faut être considéré comme un mal aujourd'hui vous vous êtes assis là avec une frère comment n'est pas oui mettez-vous à l'époque c'était même à son temps effectivement qu'il venait à pouvoir vous dire voilà la cible éternelle effectivement il ne vient de la concevoir que le refaire comment allez-vous réagir c'est impossible parce que l'être humain il veut croire les choses qui sont plus proches de sa logique quand c'est perceptible par sa compréhension intellectuelle alors il dit je crois mais ça c'est pas la foi mais ça c'est pas la foi c'est votre compréhension en fait c'est votre logique à vous qui vous fait que vous convenez oui je suis d'accord mais en fait la foi c'est au-delà de la logique quand tu veux croire cela tu dis non j'ai la foi parce que Dieu a guiché ma pensée ne peut pas concevoir cela mais puisque Dieu alors il y a quelque chose que Dieu m'a donné pour croire c'est que la pensée n'était pas croire mais tu as la vérité frère et soeur comment un sainte-l'hier en main pouvait se tenir devant le seigneur et lui dire quand je viens je vais venir chez toi pour prier pour ton soniteur qui est marat non 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 je ne suis pas dit tout le monde veut venir je ne suis pas dit que tu rentres de chez moi vous connaissez non il dit si je lui dis simplement un mot dit simplement un mot ici aux invités là-bas c'est la quête pour faire il faut avoir la foi ça ne savait pas si l'imagination la compréhension intellectuelle et les pensées logiques non non il dit si je lui dis simplement un mot je suis sûr et certain qui vont s'habiter c'est la guerre je n'ai pas trouvé une aussi grande en Israël parmi ceux qui se croient et qui s'arrêtent à la chose qui est par la logique ce n'est pas la vie de dire que la foi qui nous ferme à ce que j'espère une démonstration de ce qu'on fait pour l'avoir possédé les anciens entretenaient un thémône de notre abraham c'est pour la fois qu'on croit que le monde que nous voyons ici n'a pas été fait par des choses physiques dans la parole de Dieu Dieu dit la chose c'est ainsi c'est cela et l'homme que Dieu a conduit à pouvoir proclamer cela il a proclamé voici donc la Vierge conserva il le croyait vous savez parce que il était là transporté et il a pu voir la puissance et la grandeur de ce Dieu il a compris que si ce Dieu dit une chose c'est sûr et certain que c'est là pour arriver et Noé quand bien même on lui a donné ce message en question quand on a donné ce message en question vous savez Noé n'a pas douté parce que la Bible dit qu'en son temps peu importe ce que les autres ont dit qui étaient méprisées c'est les choses de Dieu comme à l'époque actuelle vous êtes avec des gens vous ne voulez pas vous montrer d'être croyant parce qu'on va vous mépriser vrai sœur je préfère être insulté être méprisé par soi mes collègues les travailleurs qui me voient mettre tous les noms mais jamais jamais régné c'est lui qui me soule que me servirait les honneurs que les hommes des femmes peuvent me donner ça ne sert à rien parce que les mêmes personnes qui vous s'applaudissent aujourd'hui qui vous estiment aujourd'hui demain et vous abandonnent de lui je vous le dis notre précieuse frère que Dieu te bénisse je vous le dis j'ai été chère j'ai été dit je n'ai jamais vu jamais vu tous les gens nous vous abandonnons tous vous abandonnons un moment c'est là oh oui frère ils vont vous abandonner de lui il sera avec vous c'est pourquoi je préfère quand même je commettrai le clignot il faut qu'il dise cela mais jamais jamais avoir honte de l'encer amen c'est pour ça chaque croissance quand tu tu es un fils c'est une grâce que je t'accorde quand je vois des gens qui s'est affamé je suis si c'est agnostique ou je suis je ne sais pas moi vous savez un athée il n'y a pas la joie de pouvoir dire je suis un athée mais c'est parce qu'en fait ça pose en fait de l'orgueil des systèmes du monde qui montre aux gens que vous savez quand vous votez comme ça vous pensez qu'il est pris en considération ça pose les gens veulent être très senti les glorifiés honorés ce qu'ils sont effectivement à quoi ça serait cet honneur je suis un athée je ne crois pas parce que ceux qui croient sont comme des imbéciles c'est comme ça qu'on dit des prétextiles des faibles des faibles des faibles des faibles mais parmi vous ici il y a quand même des docteurs des médecins je suis aussi universitaire donc j'ai travaillé tout le travail que vous pouvez dire vous avez pu ceci pour moi donc pas très pu j'étais chef d'entreprise d'urgence de grande entreprise et donc des études universitaires je les ai fait mais à comparer on dit ah parce que on sait parce qu'ils n'ont pas étudié parce qu'ils n'ont pas mais j'ai étudié mais travail l'argent ou parce qu'ils n'ont pas d'argent les millions je les ai touchés mais qu'ils n'ont pas d'argent ça le voit absolument il n'y a aucun diplôme sur la pratique c'est une connaissance passagère et puis c'est quoi même quand tu viens mes soeurs tu étudies ce que notre Dieu a fait tu ne fabriques rien tu ne guéris pas un médecin ne guérit jamais vous savez quand je dis mon frère je ne vais pas prendre vous savez il y a quelque chose tu veux vous raconter les gens quand ils sont le devoir le médecin ils sont comme ça le médecin s'est convaincu mais c'est un nom j'ai appris quelque chose qui m'en touche j'ai un nom que j'ai connu c'est mon vrai cet homme m'était appelé depuis des années depuis que j'étais petit toujours docteur ici en même temps je suis un enfant docteur 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 le travaillant dans l'hôpital docteur quand il dit tel plus un docteur a dit le docteur a dit peut-être ce n'est pas un docteur donc on criait ce docteur on se dit docteur, le médecin et vous savez ce qui s'est passé quand il est mort il n'y a pas longtemps je crois qu'il a été enterré la semaine passée son fils il vient pour faire des discours comme tout le monde il a dit voilà mon papa il est mort le médecin était là ses collègues le médecin c'est là c'est lui docteur depuis des années donc tout ce collègue le médecin le docteur il est parti il est mort il est mort il est fiston il dit je veux vous dire quelque chose aujourd'hui parce que bon son papa n'est pas là il n'entendra même pas il est parti il dit mon papa que vous voyez ici n'a jamais été docteur il n'a jamais été médecin il n'a jamais fait des études de médecine mais c'est parce qu'il allait pouvoir ouvrir quelques chans les appels parce qu'il était partenariat d'Afrique il a coupé les gens de ceci et puis il revient celui docteur et il était engagé à l'éducateur effectivement donc il y avait les cachets des docteurs mais jamais il était bien sain vous allez voir des gens comme ça le docteur a dit le docteur a dit mais ce monsieur il n'a même pas aucune compénie c'est pourquoi la foi dans le secteur est la chose la plus importante du docteur et dans cet homme il a dit c'est ainsi que dans les années 60 cet homme là qui arrive à l'âge dans la prison du Seigneur et qui a compris l'importance à la parole des Seigneurs il nous écrit une parole dans les années 60 alors il dit c'est si non mais ça c'est les années dans le revenu et qui sont dans les années 60 il dit l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi et ça c'est les aïe qui est fait l'instant c'est prophète des dieux des années il dit qu'est-ce que le Seigneur l'éternel est sur moi alors il dit l'éternel va loin pour porter le bon le vélo pas l'autre donc dans ce temps cet homme pouvait peut-être le séjourner et qui est comme ça parler aux gens ou bien l'exprimer cette manière les hommes le regardent mais on le voit qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il en fait de pouvoir dire cet homme et puis il continue en disant ils vont envoyer pour que les Seigneurs le transgrise ouvrez leur partie la liberté et aux prisonniers la réponse et puis il en est des traces et puis il met qu'est-ce que donc cet homme sous l'esprit du Seigneur le Seigneur lui donne la parole qu'il devait arriver à pouvoir protéger et les gens peuvent se poser la question mais il est sans qu'elle il est qui veille sur sa mort lui il connaît le temps et le monde c'est pourquoi mon frère et mon sœur c'est une grâce quand toi l'homme sur la terre tu peux être amené à connaître d'où tu viens parce que le Seigneur nous raconte tout un tas d'histoire par rapport avec l'origine de l'être humain vous savez je crois à la fois déjà 10 ans il s'adresse que l'homme vient j'ai apporté ces témoignages ici il faut être dans la somme de vos frères de vos livres et quand je travaillais dans une société chez nous là-bas à Mons chez le Brun et j'étais dans le bureau avec mes collègues et mes travaillons ensemble mon bureau était là le bureau de mon collègue était ici dans le bureau ici alors j'étais aux heures de midi je ne suis pas sorti le directeur de mon bureau il y a une collègue qui était sortie qui est rentrée elle a stationné sur le papier vous le voyez puis il a pris sa main il a pris une pomme il a cueillie et puis il a commencé à me ranger ma collègue il m'a dit la pomme là elle est très très supérieure très bonne pour me dire comme le hasard c'est quelque chose parce que le fruit du chuteu d'abon c'est qu'il vient du hasard parce que l'homme scientifique l'être humain nous sommes nous sommes du hasard c'est le hasard qui nous a fait quand il a mis ça j'étais assis j'ai dit pardon tu dis quoi il m'a dit oui l'homme et tout ce que nous voyons ici vient du hasard alors je lui dis s'il te plaît Marie est-ce que tu peux me définir ce que ce est le hasard alors il a resté si bien sûr je lui dis parce que tu es intelligent si tu es engagé ici comme moi on va bien passer un test et puis ils vont voir notre capacité puis on va en agir on va en agir dis-moi ce que c'est qu'il y a un hasard et il est resté si là c'est possible je vais te définir moi ce que c'est qu'il y a un hasard tu dis le hasard est un développement qui surgit à un moment donné dans le contexte bien déterminé et qu'il ne se répète pas de la même manière alors je lui dis tu veux donner un exemple alors je prends une feuille de papier je dis voilà comme cette feuille de papier c'est un peu plus bon je vais te dire voilà je prends un peu celui-là il dit voilà quand je dis c'est un moment il y a un moment donné dans le contexte déterminé et il dit ça ne fait pas de la même manière il dit c'est comme ce papier voilà je le fais non ça tombe comme ça donc le hasard a fait que ça tombe comme ceci jusqu'à ce temps il s'est mis pied il dit mais non si je le reprends je l'ai fait tour il ne va pas le tomber de la même manière donc la première fois il y avait un vent avec une force la police la dernière fois un vent là pour l'autre manière je lui dis mais alors comment est-ce qu'un événement qui se réagit comme ça qui se réagit de la même manière comment est-ce que cet événement peut arriver à pouvoir penser que moi j'aurais besoin des deux yeux pour moi j'aurais besoin des cheveux sur la terre des ongles effectivement et aussi des deux pieds pour marcher un coeur pour arriver à pouvoir aimer et des dames effectivement pour pouvoir pleurer pour moi tout ça chaque chose que Dieu nous a donné à son amour les ongles les cheveux les cheveux je dis c'est hasard les pensées aussi que j'aurais besoin d'une nez pour pouvoir faire croire s'il n'y avait pas de l'air que j'aurais besoin aussi il faut avoir de l'eau parce que pourquoi ? parce que le corps a compité des l'eau donc chaque chose dans le corps effectivement est constituée pour un huit et Dieu répond à sa mesure effectivement alors elle me regarde et me dit c'est vrai que tu es c'est la vérité la nature de la nature que notre Dieu existe donc c'est une grâce un être humain tel que vous et moi nous puissions avoir la grâce de pouvoir savoir d'où nous sommes pourquoi ? pourquoi nous sommes sur la terre et où est-ce que nous allons ? est-ce que Dieu vraiment attend de tout un chacun de ses créatures effectivement sur la terre ? et c'est ainsi que nous remarquons que lorsque l'homme le prophète effectivement des ailleurs voit prononcer cela Dieu qui connaissait les temps et les époques et les moments effectivement il avait vu en réalité ce que lui cherchait et qu'est-ce que cela voulait dire la parole que Esaïe avait à prononcer parce que la Bible dit il veille sur sa parole pour l'accomplir dans le livre de Luc au chapitre 34 Luc au chapitre 34 lisons Luc au chapitre 34 verset 14 il dit Jésus revêtut de la puissance de l'esprit retournant au Galilée et sa rédommée s'est répandue dans tout le pays d'entour il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous il s'est rendu à Nazareth et il avait été élevé sinon sa coutume il entrare dans la synagogues le jour du sabbat il se lève pour faire la lecture et conduire les livres du prophète et sa donc ces livres étaient depuis des centaines d'années on parle et lui il a les deux nous fait parler effectivement qu'il y a qui avec les amis soient par paru et qu'il soit venu et qu'il soit parti après les vénées et il rentre effectivement dans le synagogues et la vie il s'assinait et on lui tombe les gros rouleaux de lui quelle chose extraordinaire effectivement mais attention ce qu'il roule le rouleau il déroule le rouleau la Bible ici dit il s'élèva sur la lecture on lui remet le premier livre du prophète les aïe l'ayant déroulé il trouva l'endroit où il était écrit l'esprit du Seigneur et ce roi il y avait beaucoup d'autres écrits mais la Bible nous dit il ne trouve pas cet emploi quand il a débrouillé le livre effectivement parce que quand Esaïe a fait l'endroit en son temps les enfants élimés mais qu'est-ce qu'Esaïe n'était pas dit qu'est-ce qu'il fait effectivement chaque parole que Dieu a prononcée dans ce livre effectivement mon fils et ma soeur que vous le veuillez au pas il trouvera toujours son accomplissement et d'un rappelé par Dieu parce que Dieu a fait sur chaque parole cela ne dépend pas que je crois ou pas que je l'ai prise non c'est que ça dépend de lui qui a dit et il connaît c'est pourquoi il faut toujours être en connaissance avec l'esprit parce que dans l'État le propriétaire la condition de l'Écriture si tu es conduite par lui tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu autant l'accomplissement et la parole Dieu coulira les yeux mais il faut assister l'accomplissement parce que tu es en communion avec lui c'est pourquoi il ne faut jamais briser la communion avec Dieu quand tu as péché mon frère quand tu as péché ma soeur mais il n'y a pas de ton péché repends-toi on revient on revient pour marcher avec le Seigneur nous sommes dans un temps où la puce dit les ténèbres couvrent toute la terre mais ce toit l'un de l'un de l'un alors il faut demeurer dans cette lumière ne regarde pas si tu en tenais parce que je ne l'ai veut la t'attirer mais tu as déjà l'un de l'un pour que le Seigneur te conduise alors d'ailleurs on peut rouler parce que vous savez les gens ont lu c'est toujours important de pouvoir avoir confiance au Seigneur et ne jamais chercher à interpréter en carolique ce que Dieu ne peut jamais accepter c'est qu'on interprète ça alléluia c'est vrai Dieu ne nous a jamais demandé de l'interprète à aucun nom à aucun prédicateur Dieu ne demande pas d'interprète l'apprendre parce que pourquoi ? parce que Dieu est le propre interprète Amen ça il est bon simplement lui faire pour dire quand je ne comprends pas Dieu tu es le Dieu qui est en part tu es l'auteur parce que la parole vient de lui l'origine de lui donc ils connaissent la vie donc ils sont capables de pouvoir te donner ta prière c'est là pour ne pas m'éclatiser donc Dieu te donne la pensée exacte et la parole qui va nous descendre à l'éclatation alors là tout le monde le roi et il a réuni le roulot et quand il a réuni le roulot les royaques qui étaient là s'ils observaient qu'est-ce qui va parce que vous savez à son temps le Seigneur n'était pas aimé et comme aussi aujourd'hui beaucoup ne l'aiment pas même les églises où on va les gens peuvent dire Jésus nous aimons en fait on dit Jésus nous aimons de la bouche mais quand c'est Jésus maintenant vous parle pour vous montrer ce que vous êtes vous ne voulez pas parce qu'il vient pas pour laisser dans vos habitudes mais pour te montrer ce qu'il y a juste à pouvoir faire c'est ça la difficulté et là ils étaient là toujours à proposer dans le bruit ils avaient effectivement ils observaient qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se tenir là debout devant nous les mains et les mains ils disent bon comme Moïse avait dit Moïse je vais passer c'était comme ça Moïse a dit Moïse a dit Moïse a dit effectivement il a donné aussi que cliquer à l'épreuve voici vous avez dit aussi Moïse a dit Moïse a dit Moïse a dit qu'est-ce qui va L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oublié pour annoncer une bonne nouvelle enceinte. Qu'est-ce que c'est dans ce moment? Il m'a oublié, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oublié pour annoncer une bonne nouvelle enceinte. Et il ne s'est pas arrêté là et puis il continue en disant. Il m'a oublié pour guérir ceux qui ont été en prison. C'est un consolateur. Je m'avoue, mais c'est vrai. Le cœur brisé, la maître et l'Esprit du Seigneur, la désespoir et le couragement et le vergueur de sa conscience. Il m'a oublié pour proclamer en partie la délivrance et en aveugle le renouvement de la vue pour envoyer les lits pour les opprimés. Alléluia! 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 Sous-titrage ST' 501 on a entendu qu'il prie pour les malades là de l'aube on commence à on ne connait qu'il mais c'est vrai qu'est-ce qui va et quand il dit cela vous savez notre maître est précieux bon fin de ma soeur c'est plus que les bons c'est plus que tous les biens que vous pouvez les envoies de Dieu tout ça c'est rien c'est vrai c'est vrai pour vous qui croyez vous qui avez cru vous qui avez reçu c'est plus que tout l'eau au monde avoir le Seigneur Jésus dans sa vie vous savez c'est cet homme qui a trouvé une perte dans un char il a vendu tout aussi pour avoir sa joie un père il est plus qu'une père il est le moteur même de la fille alors la Bible dit l'ayant déroulé il a dit cela et puis c'est vrai ensuite il roule à l'aille il a une façon extraordinaire de faire des choses il va rouler il va rouler il va rouler et là il le réunit au serviteur et il se retourne et il s'est assis et quand il s'est assis tout le monde dit tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue il est le cas de ça parce que pour que vous puissiez comprendre que quand il les a lues ces paroles quelque chose s'est passé quelque chose s'est vraiment passé c'était il a mis Dieu par rapport à tous les vous savez qu'ils ont eu un peu plus les enfin les 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 et puis il s'est dit mais ça c'est quelque chose de particulier et il a lu et puis sa façon de pouvoir lire les écritures il a dit mais ils sont quelque chose de tout à fait différent c'était le maître il a dit avant d'avoir eu je suis je suis il il le faire il il s'est déçu le maître il a vu il a pensé pour avoir un bonjour il s'est réjoui mais il a vu tu n'as pas encore 50 ans tu te prends beaucoup mais je dis que tu as fait la brave il n'y a pas qu'à avoir vu jésus mais il peut il s'est déçu que tu as encore dit ça c'est j'accorde oh et tu as rencontré Moïse pour le soir de par le c'est le jésus du nouveau testament le jésus de la vie pas celui des religieux non 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 pas celui des religieux mais jésus de la vie c'est celui-là qui me sert pour lui et alors il s'est assis et alors tout le monde tous ceux qui se trouvaient dans la scie à bord il y a eu quelque chose qui s'est passé il a mal il s'est déçu il nous a le regard fixé l'on a fait le regard fixé sous dans tout cette douleur il y a quelque chose qui se passe parce que quand les amis apparaissent le peuple n'a pas le rétri quand tu as dit la parole quand tu as déroulé le rôle et puis si tu as lu ça tout c'est il faut nous faire le vide pour qu'il est libre sur ta qui vous refait il mais ah 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 c'est la chose dont nous avons besoin amen 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 c'est c'est cela nous avons besoin demain maintenant amen c'est alors nous soupirons nous soupirons qu'il devait que nous étions toujours dans le syllabod ici on nous parle avec nos fardons nos douleurs nos paradis mais aujourd'hui tu viens du grand écriture des rouleurs alléluia alléluia tu nous montes effectivement que tout est possible l'arrivance la guérison et la douce l'arrivée il y en l'arrivée C'est un moment d'une importance capitale, pour chaque croyant. J'ai dit, ne vous habituez pas à Dieu, on ne s'habitue pas, on les découvre aujourd'hui, on vit avec lui, ne restez jamais dans les habitudes. C'est cela qui a détruit effectivement Pentecôte, qui a bien commencé, avec le mouvement de la puissance du Saint-Esprit qui s'est déversé, effectivement, où les gens ont adoré Dieu comme on peut se faire la vie tout à l'heure, c'est un moment merveilleux. Mais ils ont voulu maintenant former un système pour dire, c'est devenu comme ça, la routine sera comme des signes que tu as reçus dans le Saint-Esprit, il faut donc parler en langue, on a mis tout seul dans son nez. Donc quand ça fait comme ça, c'est comme ça. Dieu n'est pas comme ça. N'enfermez jamais lui dans une bouteille. Avec toute la connaissance que vous avez, sachez que nous apprendrons toujours jusqu'au jour où on verra l'opinion. Allez croire, j'ai fini, j'ai connu Dieu, on ne peut plus rien à voir, qu'est-ce qui va me pécher ça, c'est Dieu qui t'a déjà mis de côté. C'est vrai. Quand tu te dis, j'ai connu, c'est vrai, c'est surtout ceux qui, l'histoire de naissance, ce sont les frères et soeurs les plus orgullis. C'est vrai. Le prier, pour dire, nous on connu d'abord, le prophète, c'est tout, quand il dit, le prophète a dit, il n'a pas pris. J'en ai fait l'expérience, quand il n'a pas cité le prophète, tu peux même dire, le prophète a touché, il dit, il dit, le béni Seigneur Jésus, il est là. Le prophète, il a mal touché la canne. Simplement passer bien touché la canne. Pour pécher. Non, pécher, il n'est pas ça. Là, on saute. Vous savez, en Haïti, Dieu a confondu les gens qui se disent quoi, nous avons, nous croyons, 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 mais ça, il faut d'abord savoir ce que c'est le message. Amen, ça devient comme une formule qu'on a fait, et puis tous ceux qui allaient à cette formule-là sont bons. Nous devons connaître, c'est Dieu qui nous a appelés, c'est comme ça que le mouvement, le prophète, c'est, oh Dieu est avec nous, mais non, il est sorti depuis longtemps. Quand notre feu arrive, c'est qu'il ne voulait pas, je suis tombé là-dedans. Dieu fait sortir tous vos corps, mais aussi longtemps qu'il est là, c'est l'œil, c'est l'œil, c'est l'œil, c'est l'œil, c'est l'œil. Amen. Vous connaissez les cantiques sur ce point de vue ? La colonne de feu, c'est l'œil, c'est l'œil. Suivons, Amen. Le suivant, c'est pardon, c'est l'œil. Amen. Quand nous avons cette assurance, nous sommes sûrs qu'avec nous, nous ne sommes pas dans les habitudes, nous ne sommes pas dans l'éternité, donc nous sommes dans la servitude. Amen. Et quand nous entendons, nous vérifions toujours avec nous. Est-ce que c'est conforme à ce que la prière nous dit ? Et bien, pour ceux qui sont, la prophète, l'administrate, ça est toujours avec nous. Prophète, nous sommes. Assis dans l'absolu. Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce que nous devons arriver à pouvoir nous. Alors, les yeux fixés sur lui, qu'est-ce que tu vas réellement nous dire aujourd'hui ? Alors, lesquels ont dit, merci à l'éternité. Tu as lu, parce que vous savez, le nôtre peut-être, quand il nous dise, oh, il dit, oh, vous savez, vous savez, parce que nous avons dit, parce que le nôtre, quand il dit, oh, Dieu, Dieu, Dieu. Moïse était quand, Dieu a fait des grands miracles avec Moïse. Il était, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Moïse a fait, Dieu a fait, Moïse a fait, Moïse a fait. Il était, Dieu l'a fait avec Moïse. Il joue dans le passé. Et maintenant, nous sommes dans le présent. Amen. Amen. Et vous, Jésus-Christ, on dit, il y a la même guerre de l'éternité. Vous riez, là ? Oh, avec le prophète, autant du prophète. Même le prophète, Dieu a mis le prophète. Si Dieu a mis le prophète, il a mis le prophète. Mais il s'est malade, il s'est malade, il s'est malade. Amen. Alléluia. Il a mis le prophète, le prophète. Quand le prophète, le prophète, le prophète, le prophète, le prophète, il s'est malade. Si Dieu a fait ça, le prophète, le prophète, le prophète, le prophète, le prophète, le prophète, le prophète. Amen. Il n'est pas seulement du prophète. Non. Amen. Et aujourd'hui. Amen. Yes. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons aussi voir ce Jésus. Amen. Préis, le Seigneur Jésus n'est pas l'homme du passé. Alléluia. Il est toujours l'homme du présent. parce qu'il est la même il est la même qu'hier parce qu'hier quand il était sur la terre il était toujours présent donc il ne renvoyait pas à demain non, maintenant quand tu viens c'est maintenant parce que c'est les jours que Dieu t'entend de toi vous ne l'êtes pas en haut vous entendez le prophète, vous entendez le Moïse mais est-ce que si Dieu l'a m'a été que c'est pour cette temps-là c'est pourquoi le regard on a été tourné vers là et là aussi nous ramener et Dieu nous a ressuscité pour son et puis quand il est triste, ça se tourne ou à ce soir, ça se demande des rochers ou quatre et puis il prie alors vous savez j'aime beaucoup ces prophètes le prophète, il dit le grand problème avec tous ces croyants-là qui ont eu comme le grand cotisme, effectivement avec la puissance de Dieu et comme ils sont vraiment éloignés des dieux, ils sont assez simplement dans la répétition ils usinent oui, mais non, ils ont ils ont maintenant un feu qui a été dessiné ils ont dessiné un feu et il s'échauffe à ce feu dessiné on a un qui fait ça ah, ah, c'est le feu en fait c'est un déchart de feu et c'est dans ce là que ah, le pont de cotisme ah, l'époque, Dieu l'a fait Dieu l'a fait mais vous vous prétendez des ponts de cotistes qui tombe un pentecôtiste pas vraiment j'ai vérifié un pentecôtiste un pentecôtiste c'est quelqu'un qui a eu une expérience donc ah, oui où est-ce que cette expérience c'est devenu simplement une référence ancienne est-ce que nous voulons ce qu'aujourd'hui ce qu'il a dit qu'il est le même parce que tu dis que tu tiens à venir qui veut laisser le voie Jésus-Christ qu'on soit sur le même récède les gens n'avaient ces gens n'avaient pas l'air ils m'ont dit bon, vous l'avez reçu c'est bien rentrer à la maison mais ils doivent savoir pourquoi ils l'ont reçu Amen si Jésus a l'importé de la santé si Jésus a fait il va le faire aujourd'hui ici pour qui ? pour toi aussi parce qu'ils ne savent pas les Jésus de papier non ils ne savent pas les Jésus vivants et ces Jésus vivants veulent agir ne leur donne pas les Jésus de rédition je vous l'ai dit il dit les dénominations les tempotistes ont leur Jésus les baptistes ont leur Jésus les adventistes ont leur Jésus quand vous recevez les Jésus des baptistes vous devenez baptistes quand vous recevez les Jésus des baptistes vous devenez baptistes c'est sûr ça mais quand vous recevez les Jésus de la Bible vous devenez un fils un croyant un chrétien alors vous croyez toute la parole parce que si vous le metz dans les dénominations qu'on parle d'autisme vous croyez si on parle d'autisme dans ces limites-là c'est ça le rare de ceux qui se disent oh nous avons c'est devenu des bons amis effectivement car ils comptent les prophètes il n'y a pas à votre prédication il n'y a pas à votre prédication il n'y a pas à votre prédication les prophètes allez mais frère vous tuez les gens c'est vrai c'est vrai j'ai jamais vu ça alors là alors il commence à l'autre aujourd'hui ce que parole est dit j'aime c'est comme et aujourd'hui ce que parole est dit et à vous vous tenez l'entraiment est accomplie alléluia je crois qu'ici les hommes avec les morts les gens ont dit à Dieu ils sont les joies et nous voici mon jour les délivres j'ai dit les gars depuis les années merci mon jour quelle grâce de pouvoir s'asseoir et de pouvoir le voir marcher au milieu et puis ouvrir le rouleau ce grand qu'un homme m'arrête parce que lui il est le barou de Dieu fatigué et pour proclamer les grâces pour guérir ceux qui ont le coeur brûlant et proclamer aux captifs la délivrance et aux avers le recouvrement de la vue renvoyer vivre nos ombres et les sept paroles du le 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 Et qu'elle est accomplie. Je crois que les cris de joie devaient monter dans les yeux pour présenter. Oh Dieu, voyez l'orgueil, frère, aveugle de sang, étouffe la foi. La Bible dit, la connaissance, à ce moment-là, on s'assure à côté des lames et on va dire, c'est qu'il raconte, je le sais, nous connaissons, nous connaissons rien. Absolument. La connaissance qui vient de Dieu ne peut pas vous amener à avoir de l'orgueil, ça vous le savez. Parce que Dieu n'est pas au lieu. Nous connaissons l'auteur de l'orgueil, c'est Satan. Quand l'on donne le monde dans votre cœur, parce que vous connaissez, vous êtes déjà loin d'un dehors. C'est-à-dire que Dieu est montré là, j'allais à vous montrer, que moi je connais, et ça ne peut pas faire, et c'est-à-dire que ça sert à vouloir. Déjà, tu es sous la influence des mauvais esprits. Et tu montres là pour monter en charge de l'air de notre église. Il ne faut même pas prêcher, il faut même être à soi. Il dit, Seigneur, frère, priez pour moi parce que j'ai quelque chose qui s'est passé, qui m'a encore été avec nous. Priez pour moi pour que Dieu ne me mette en charge. On ne prie pas pour être à tuer par le peuple, ça sert à quoi ? Ce qui est important, c'est que Dieu vous définisse pour qu'il n'y ait pas un peuple. Amen. Et quand, dans un endroit où les hommes, parce que là, ils disaient, tu vois que, ça permet de penser que les gens sautent du triné, il va dire, Seigneur, gloire à toi qui nous a visités. Oh non. Oh non. La réaction a été tout à fait différente, mais il va dire. Le Seigneur, il dit, et tous, où l'Église était mon âge, ils étaient étonnés des paroles des grâces qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-il pas le fils de Joseph ? Jésus lui a dit, sans doute, je ne m'appliquerai ces progrès, mais Seigneur, il dit, toi, toi-même, il vous dirait, félicite dans ta partie tout ce que nous avons appris que tu as fait. Acabalons, mais je lui dis, j'ai comme dit, en vérité, aucun prophète ne l'a reçu, mais il est dans sa part. Et il y a même maintenant au plan de l'église, ainsi de suite. Prêtez attention, frère, je vais être court, et nous allons le dire. Lorsque le Seigneur Jésus a dit que cette preuve de l'église, que vous venez d'apprendre, est accomplie, elle était réellement accomplie. C'était quoi ? Il annonçait la bonne nouvelle au maire. Et il est en déri, dans le prison, les hommes et les femmes chétiens, enchaînés. Alléluia ! Lorsque Jean-Baptiste a envoyé les gens, vous le savez, Est-il celui de l'Église ? Est-il celui d'Église ? Est-il celui d'Église ? Est-ce celui d'Église ? Est-il celui d'Église ? Est-il celui d'Église ? Est-il celui d'Église ? Est-il devenu attendre quelqu'un d'autre ? Quelle réponse à qui lui donnait à Jean-Baptiste ? Je dis bien, qui le suit ? Je le suis, il faut croître ? Non, 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 non ! Allez-nous ! Le domaine de quoi ? Les moitiés marques, les moitiés marques, les moitiés marques sont les guerres ! Le royaume de Dieu est le péché dans sa puissance ! Moi, mon Dieu, confère à ça, je vais te dire, confère à ça. C'est écrit tout que le Seigneur brille, l'Esprit du Seigneur et l'Esprit du Seigneur et l'Esprit du Seigneur. Oui, s'il y a un roi, il est dans le Seigneur. Il est dans le Seigneur. Si toi aussi en tant qu'un prédicateur, tu as l'intérêt à l'Esprit du Seigneur. C'est une attitude pour s'accomplir à l'Esprit du Seigneur. C'est la prémonction. L'Esprit du Seigneur et l'Esprit du Seigneur. Oui, s'il y a un roi de la poubelle. Moi aussi. Chantons les biens, chants et l'Esprit du Seigneur. Et arrêtez à appeler. Il va annoncer quoi ? La bonne nouvelle. Quelle est ce qu'il y a de bonnes nouvelles ? Le grand problème fait sur la Christesse de mon âme se voir ses frères et ses gens qui ont eu la grâce à la bonne nouvelle. dans le Seigneur d'Esprit du Seigneur. Il va lui dire, nous avons été, nous avons annoncé les prophètes. Nous avons monté aujourd'hui, le prophète, Dieu ne vous a jamais envoyé de prêcher les prophètes. Que vous vous ayez touché la foi, les gens. Vous traînez une barrière. On ne peut pas prêcher, non ? Amen. Non. Nous nous avons présenté les prophètes. Fais. Je suis parti ici, dans un pays où Dieu m'a envoyé la base. dans le Seigneur d'Esprit du Seigneur. Puisqu'il a voté trois mille âmes dans une Seigneur. Alléluia. Trois mille âmes. Et plus, on crut. Alléluia. Amen. Avec ça. Amen. Je vais prêcher les prophètes. Frère, Dieu ne nous a jamais envoyé d'aller prêcher les prophètes. Amen. Il a annoncé aux gens les prophètes. Non. Il n'y a qu'un seul que nous devons prêcher. La bonne nouvelle fête du royaume. C'est la guerre. Ce que je vous annonce, c'est la bonne nouvelle fête. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est toi. C'est toi aujourd'hui. Amen. Car la vie est à lui. Il nous a les sauvés. Mais nous l'entendons, frère. Il n'y a pas un prophète qui pourrait le sauver. Il n'y a pas un homme qui pourrait le sauver. Je te le sois qu'il y a un bon nouvel pour être le sauver. Le sauver. je te le sois. Je te le sois. Je te le sois. Je te le sois. Parce que c'est Jésus qui le guérit en cause. Amen. Frère, je prie des hommes. Les hommes sont venus de prier. Par contre, voire lui de prier. Il avait des cancers ici. Il ne faut pas. Il est donc bien et l'être créé aussi. Il a l'air. Qu'est-il ? Amen. 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 Dieu lui, c'est Jésus, notre Seigneur, alors. Amen. Amen. Toujours le mal. Amen. Il n'y a pas historique. Non. Nous l'avons fait et lui, l'avons repris. Nous l'avons bougé quelque part. On a mis des liens ici. Les bons jours, les bons jours, les bons chums. Les bons jours, les bons jours, les bons jours, on n'entend pas parler. Les prophètes, les prophètes, les prophètes, faire, ils n'ont pas une leçon de la mort. Vous les répétez d'accord de le péché par le monde. Le péché de Jésus. Amen. Les bons jours, mais vous ne le tuez plus. Parce qu'il vous fait une leçon. C'est ce qui est à tort. Nous sommes des messages. Nous connaissons des messages. Et quand vous allez faire, vous allez parler à quelqu'un qui n'a jamais entendu la pensée que c'est un prophète. Vous allez le dire, le prophète a dit. Le prophète a dit. qu'est-ce qu'il dit ? Il n'a pas. En fait, il n'a jamais sauvé. En fait, il n'a jamais porté ce qui est fabuleux. Tout ce soit. Le prophète a dit. Veuillez à moi, vous ne savez pas qu'il n'y a pas. C'est dans les chargés. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Allez, bonjour. Je pars et léger. Sainte de moi, c'est ce qu'est le Seigneur. C'est cela que tout, 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 tous les serviteurs du Dieu dans la salle des Écritures. C'est au Seigneur. Les prophètes, les messieurs, etc., c'est pour nous ramener à la foi de nos peines. Amen. C'est ce que vous oubliez. Toujours le prophète, vous l'avez présenté. Peut-être que vous l'avez présenté à les prophètes. Présenter, séduit les prophètes, c'est pour la part. Présenter. Amen. Comment ça va ? J'envoie dit que je l'ai présenté. Ce n'est pas votre idée. Voici. Amen. Voici. La vie de Dieu. Amen. C'est pour réfléchir. Allez, à lui. Où est-ce que vous ? Les prophètes, les prophètes, ne me tuerais pas, mais écoutez ça. Les prophètes, les prophètes, les chants de sa volonté. Mais Dieu a au moins cet ordre pour qu'il fasse dans son temps ce qu'il doit faire. Si Dieu est au moins aussi, il doit faire aussi. Amen. 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 Qu'est-ce que Dieu fait au travers de toi ? Parce que Dieu veut aussi faire avec toi. Le problème, c'est parce que tu ne crois pas. Tu crois qu'on simplement les prophètes disent mais Dieu veut faire avec toi aussi comme il l'a fait aussi avec lui aussi. Amen. Parce que si nous avons cru la même parole. Parce que lui, il va apporter de nouveau. C'est vrai. Je vais pouvoir lancer des pierres. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mon ministère a tenu de quoi ? La restauration. Amen. La restauration, c'est quoi ? Alléluia ! C'est vrai. Amen. Frère, là, c'est la vie, non ? Amen. Amen. Amen, quoi ? Allez, au fondement. Amen. 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 J'ai posé un fondement comme le sable. Amen. Aucun autre fondement répéter. Amen. C'est le passé ? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est nous qui battons les cieux. Pour le cas, pour nous qui battons les frères et sœurs, nous devons revenir au fond. Amen. Nous ne sommes pas endormis par nos savons, nous sommes, et nous c'est ici, Je veux encore vous choquer, ce matin, je vous rappelle dans une minute. Le fait de croire, le message ne vous saura pas. Ah, c'est vrai. Vous allez vous le répéter, vous allez vous le répéter. Le message ne nous sauve à jamais. Le message vous pointe à celui qui sauve. Amen. Le message vous montre de quelle manière vous voulez être pour réellement être sauvé et aussi savoir que vous êtes sauvé. Amen. C'est un message. Amen. Un message pour vous pointer vers la voie. C'est pour ça que vous apprenez que voilà une sœur puisqu'elle est une fille de Dieu. C'est un signe pour toi que tu es une fille d'Abraham quand tu t'habilles d'une manière déceinte. Sans qu'on t'oblige, mais que quand tu le reçois, tu l'entends, la chose d'automance, tu le reçois. Non, Seigneur, je suis une reine. Amen. Un message pour vous pointer. Mais pour ton salut, il faut accepter le sœur. Amen. Amen. On a trop. Message, message, message. Le message te montre quelque part. Tu peux laisser voir les bonnes indicateurs et tu ne m'as mieux pas. Il faut aller. Et puis, quand vous êtes toujours avec les bonchons, les bonchons, il faut lire, j'ai lu mon jour, il faut lire les bonchons l'écran de la prédication. Amen. Bien sûr. Amen. D'autres prédicateurs véritables. Et là, ça va à l'avance d'où il vient. Il est là. Il revient là. C'est comme ça qui est fait aussi. Il ne veut pas faire autre chose. On ne veut pas nous venir chez Christ. On vient avec des grands brochers, voilà. Brochers, paragraphe, paragraphe, paragraphe. On devient des bon amis 100%. Mais les bon amis, c'est un mauvais esprit, un diabolique. C'est vrai. ne critiquez pas les banques les banques potiques, les banques potiques, les banques potiques, les banques potiques, ils sont la même chose. Mais les chrétiens sont différents des banques potiques. Amen. Ils croient le message du temps du soir, ils voient ce que Dieu a porté et marchent. Amen. Ils repèrent, c'est là. Agir aussi, même plus. Juste là. Mais bon. Nous voulons enfin notre exécurité. Avec nos yeux fermés. Nos frères et nos sœurs. Aujourd'hui, nous avons entendu cette parole. Le Seigneur, notre Dieu, il nous faut en présence. bien dit, il ne veut rien entendre dans ma voix. Ce n'est pas à votre voisin qu'il y a un problème. C'est vous-même. C'est un problème. Et aujourd'hui, comme mon petit frère le disait tout à l'heure, si nous sommes venus, ce n'est pas par hasard ce que Dieu savait. Même si tu as été invité et reçu l'invitation, c'est parce que le Seigneur voulait que tu sois là aussi. il a sa façon de pouvoir faire pour te chercher aussi. Si tu es ici, il y a vraiment de tout ton cœur. L'adonnement, tu as besoin de pouvoir avoir la vie. Parce que la mort offre à la porte de tout un chacun. Le Seigneur dit une chose, celui qui croit en moi ne mourra jamais. parce qu'il reçoit la vie de ta mère. Si tu es ici et que ce matin, dans ton cœur, tu veux réellement que le Seigneur d'autre Dieu, il s'agit aussi dans ta vie que tu veux le recevoir comme ton souverain. Parce que il est celui qui sauve comme nous l'avons en train de lui. Il guérit, il délivre. Lorsque Christ entre dans ta vie, tout change. la délison, la délivrance et la joie du salut. Le pardon, si vous nous prêchez, parce que nous n'avons pas pu avoir le temps de pouvoir rester longtemps dans les Seines Écritures pour que vous puissiez voir comment les apôtres qui ont prêché la bonne nouvelle, ils ont annoncé que le pardon est en soi. Si ce matin, vous êtes là, gardez les yeux fermés la tête ici et que vous voulez que nous prions vous. Lévez simplement la main. Lévez la main vers le ciel et dans votre cœur, dites Seigneur, le voici. Quand vous lévez la main vers le ciel, que Dieu vous bénisse. Quand vous lévez la main vers le ciel, crêchez que le Seigneur notre Dieu a le soir. Et si ce matin, vous êtes là aussi et que vous êtes malades, les Jésus de la Bible nous avons entendu parler et il délivre encore. Je vous l'ai dit, je priais pour des cas de maladies, c'était des guérisons instantanées, Dieu guérissait, délivrait, que ce soit des cancers, que ce soit n'importe quelle maladie à la LCC qui était possédée depuis des années. Les délivraient parce que c'était aussi la journée. si ce matin, tu es malade, si aussi tu es ordinateur, si tu es ordinateur, si tu es ordinateur, lève simplement te remercie, parce que nous avons entendu que les mains nous aient aujourd'hui. Ça ne change pas. Personne ne te voit si même le monde ne te convient. Les terres sont baissées, les vernis, lève ta main avec foi dans le Seigneur. que Dieu vous bénisse. Et nous allons prie. Merci de ce moment pour vous. Mère de nous, si vous allez bien, je m'éterre dans ton collégance, mes j'allais me faire avec ton collégien avec ta parole. Oui, parce que tu as donné le pouvoir, tu as été allé guérir, et chassé les mots. En ton nom, mère, j'envoie la tour des biens bleus, les sorties, les secteurs procédés, les secteurs marins sont aussi guéris au nom de Jésus-Christ. Mère, qu'est-ce que tu as la foi de la paix, pour que tu as donné l'église au roi, et qu'il soit délivré, chacun, au nom des ministres, tu es défaite, sors, et que la guérison soit conduite, de chacun, soit guérison. Oh, mon amère, qu'est-ce que tu as été blessé, mon vie-même, soit délivré, le père. Oh, qu'il soit délivré, l'esprit, mais la foi trouvée, parce que tu vises l'église, tu es délivré, tu n'as pas changé à rien, parce qu'on n'a pas changé avec la waverma, tu es délivré, 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 je comprends, bien qu'il ya Seigneur, bien qu'il ya Satan, au nom des petits, au nom des mille versants, l'or, et qu'on me bénévectait, v'aléctré, il y a il y en cause, mais tu as vu, qu'il confie, Parce qu'il est chéau au roi, parce que la puissance de nous, il est chéau au roi, pour que l'Esprit du peuple d'Azur, et la puissance de notre Cambie de Dieu, parce que Dieu a puissance de la voix, qui libère le Capitou Mel memang Air, et ton Esprit-Saint a le contre-loureux, agissant au Mel memang Air. Il est chéau au Mel memang Air. Il est chéau au Mel memang Air. Parce que tu es mon soir. Tu es le lebe, un Seigneur, de Chésus-Christ. Et aujourd'hui aussi, Mel memang Air, te décriverai quoi qu'on dit. parce que tu as gilé de paix, réconcil pour en faire le boisson. Et après, grâce au roi que chaque ange soit donné à toi. Et que je suis sans rien à moi, si on t'en s'en laissé pour moi et à toi qui m'a fait à toi le Dieu le Seigneur le Seigneur nous fais pas ça qu'il est d'une fois pour prier, mon fils. Et que je suis pour moi le Seigneur à toi, à toi et tu nous laissons pour tout je veux que les âmes sont présentes devant toi. Ce que tu as fait en France, je veux le Seigneur et tu nous laissais libérer aujourd'hui. C'est le Dieu le Seigneur 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 alors Non, médecin, non, c'est d'abord, mais tu as un effet de paix, non, vous l'avons chanté au bénéficiaire. Voilà, dis-toi, à la fonte du bénéficiaire. Parce que vous connaissez mes besoins, vous savez que le Seigneur que le Seigneur visitait ce qu'il y a de la fonte de paix, que personne ne puisse pas dire d'un condition, mais restaurer, car c'est une condition à la parole de restauration du Seigneur. Nous croyons que c'est la raison que nous puissions seulement élever. Seigneur, nous nous voie pour proclamer ta vie, Seigneur, proclamer ta vie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, cette écriture est inconstruite. Allez-vous, Dieu s'est mis, 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 C'est parti ! Allez, au-delà de faciles, et pour finir cette histoire, vous nous savez d'offrir votre vie, votre pote-tête, je vous ai acheté et je vous ai acheté. Je vous ai acheté, vous nous a acheté, un jour, je vous ai acheté, tout à vous prier par votre pauvre, l'amour, c'est también à toi, j'ai acheté, au-delà de la lune, la luce, Je vous remercie. 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 Je vous remercie.